Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur votre programme En Marche consacré à la période électorale sur UrbanFM en partenariat avec le site legabonnais.com et l'agence d'intelligence politique Meuban Blue Line. Pour ce premier numéro, nous sommes en compagnie d'Axel Jason Ayenoué, maire du 4e arrondissement, la mairie dite du bonheur. Avec lui, nous échangeons sur la place des jeunes dans le processus électoral, notamment durant cette période liée aux opérations de révision de la liste électorale. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Alors monsieur le maire, on a constaté que depuis le début du processus électoral, il y a un certain engouement chez les acteurs politiques à pouvoir appeler les jeunes, sinon les électeurs à se faire enrôler sur la liste électorale. Qu'est-ce qui explique cet enthousiasme aujourd'hui ? Alors, de l'enthousiasme, il faut comprendre que dans la vie de la nation, une élection est très importante, est un tournant parfois crucial. Et pour participer à une élection, il faille que les uns et les autres soient enroulés sur les listes électorales. Donc, vous comprenez aisément pourquoi les hommes politiques ont un intérêt particulier à ce que les compatriotes puissent être inscrits sur les listes électorales. C'est pour pouvoir, par la suite, participer au jeu de la démocratie qu'est l'élection. C'est comme une équipe de football, avant de participer à un match ou à une compétition, mais il faut d'abord avoir les joueurs. Si vous n'avez pas de joueurs, qui va jouer la compétition ? Donc, c'est de ça dont il s'agit. Avant d'aller à l'élection, il faut avoir des inscrits. Et d'où en fait l'engouement et de rajouter que c'est un devoir pour chaque citoyen et un droit également de s'inscrire sur les listes électorales et de voter. Monsieur le maire, vous parlez de droit pour le citoyen d'exercer ses droits civiques. Cependant, quelle différence il y a ou qu'il y aura entre les prochaines élections et celles organisées précédemment ? Les élections précédentes sont à inscrire dans le passé. Les élections à venir sont à inscrire dans un futur proche. Aucune élection ne se ressemble. Il y a toujours des différences, comme chez les jumeaux, qui sont nés le même jour. Il y a toujours une différence. Nous sommes à une période différente. Le fichier électoral sera différent, puisqu'il y aura ceux qui ont déjà voté, qui se sont déjà inscrits. Donc, ceux qui étaient là en 2016. Mais il y a ceux qui sont décédés entre-temps, qui ne seront plus sur cette liste électorale. Et il y a également ceux qui n'étaient pas encore là en 2016, qui ont obtenu la majorité depuis l'ordre et qui vont s'inscrire sur les listes électorales. Donc, déjà, au niveau du corps électoral, les choses seront différentes. Ce ne sera pas tout à fait le même corps électoral. À quelques, peut-être, centaines de milliers de personnes près. Cela est peut-être la même chose au niveau des candidats. Ce sont des élections générales. Il ne faut peut-être pas se dérouler au même moment. Nous attendons. L'élection présidentielle, il n'y aura peut-être pas le même nombre de candidats. Les élections législatives, on n'aura peut-être pas le même nombre de candidats. Et peut-être pas les mêmes candidats. Et c'est la même chose pour les élections locales. Donc, on ne peut pas dire à ce jour que l'élection de 2016 sera celle de 2023. Et puis, nous avons tiré des leçons de 2016. Nos erreurs et nos forces et forts du dialogue qu'il y a eu entre les acteurs politiques. Nous avons essayé de redresser la barre là où il y avait des erreurs que l'on pouvait corriger. Donc, nous avons l'espoir que 2023 soit une élection effectivement apaisée, une élection encore plus transparente, une élection qui va faire en sorte que la démocratie au niveau du Gabon rayonne. Quelle serait la place des jeunes dans le processus qui est en cours actuellement ? Les jeunes ont une place de choix par rapport à la démographie. Vous êtes sans ignorer que la jeunesse constitue plus de la moitié de la population en République gabonaise. Et donc, la jeunesse pèse un poids non négligeable sur les résultats des différents scrutins. C'est pourquoi elle a une place de choix. Elle est, entre guillemets, on pourrait dire, le faiseur de roi. La jeunesse a donc le pouvoir de se faire roi, c'est-à-dire bénir des candidats qui répondront aux attentes de cette jeunesse-là. Donc, aujourd'hui, c'est clair comme de l'eau de roche, à condition, bien sûr, qu'elle soit inscrite sur les listes électorales. La jeunesse est un volet non négligeable dans ce jeu démocratique. Vous parlez d'inscription sur les listes électorales. On rencontre chez un certain nombre de jeunes, un certain nombre de personnes, des hésitations, des interrogations. Comment faire aujourd'hui pour les inciter à adhérer au processus ? Aujourd'hui, il y a des campagnes de sensibilisation de la société civile, des partis politiques, du gouvernement, des acteurs religieux. Pour expliquer aux uns et aux autres que voter est un droit et un devoir. Et que participer à une élection politique est assez nécessaire parce qu'elle vous permet de pouvoir débattre au fur et à mesure du temps sur les problématiques que les uns et les autres rencontrent. Les Américains ont continué de dire, « If you don't vote, you shut up ». Ça veut dire, si tu ne votes pas, tais-toi, parce que tu n'as pas voté. Donc, tu n'as pas choisi les dirigeants qui sont là. Pourquoi tu viens t'inviter sur le débat politique ? Pourquoi tu viens parler ? Pourquoi tu viens revendiquer alors que tu as eu l'opportunité, par ton vote, de choisir ? Donc, nous expliquons aux uns et aux autres que voter, c'est faire un choix, c'est rentrer dans la famille des gens qui peuvent débattre de l'avenir politique et du développement d'une nation. Donc, le vote est important. Il faut expliquer aux uns et aux autres pourquoi ils votent et les remettre en conscience. Mais bien entendu, il y aura toujours des sceptiques. Il y a des apolitiques, des gens qui ne sont complètement pas intéressés par la chose politique. Il faut qu'on leur explique que voter, ça ne fait pas de vous un homme politique, ça ne fait pas de vous un homme politique, c'est un devoir, c'est exprimer un choix. Et il y a ces gens-là qui vont toujours revoir le côté sombre des choses. On ne peut pas grand-chose. On continue la sensibilisation et on essaye de faire en sorte qu'il y ait le moins d'abstention possible, afin que le plus de jeunes puissent exprimer leurs suffrages, leurs envies et leur foi, leur espérance en l'avenir. Dans ces jeunes qui sont invités à se faire enrôler, quelle est la tranche d'âge ou quelles sont les tranches d'âge qui sont concernées par ce processus? Toutes les tranches d'âge à partir de 18 ans, à partir du moment où quelqu'un a atteint la majorité civile, on lui confère le droit de vote, on lui confère cette reconnaissance qui n'est aujourd'hui adulte, suffisamment adulte, non seulement pour se présenter à une élection, mais également pour pouvoir voter. Donc, à partir de 18 ans, jusqu'à ce que Dieu le rappelle auprès de lui, toute cette tranche-là, elle t'amène d'aller voter et est concernée. Il n'y a pas une tranche de la population plus concernée que l'autre. Il y a certes une tranche de la population qui est plus influente que l'autre, celle qui démographiquement pèse le plus, mais tout le monde est concerné à partir des 18 ans révolus. On constate également que malgré les campagnes de sensibilisation, malgré les discours, malgré les incitations, les jeunes mettent en avant un certain nombre d'idées allant dans le sens d'une rupture avec l'environnement politique. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas temps pour la politique de réellement travailler à intéresser les jeunes à la question politique? Je ne pense pas que le temps soit à encourager les jeunes à s'intéresser à la question politique. Le temps est de continuer à favoriser des politiques publiques qui fassent en sorte que les jeunes vivent dans un bien-être certain, puissent nourrir leur famille, puissent s'épranouir dans leur pays. Tout est là la source de la politique. La politique, en soi, n'est pas faite pour qu'on s'intéresse à elle, mais la politique est faite normalement pour pouvoir faire en sorte que c'est elle qui s'intéresse aux populations. Donc, pour remettre toujours ceux qui loutent, ceux qui ne sont pas en confiance, pour que ces derniers soient en confiance, il faut toujours leur garantir ou leur assurer un bien-être certain dans l'environnement dans lequel ils vivent, c'est-à-dire continuer la lutte contre le chômage, contre la délinquance juvénile, favoriser l'insertion professionnelle, favoriser l'accès à l'éducation, l'accès à la santé. C'est poursuivre cela, de faire en sorte que les jeunes puissent être beaucoup plus à l'aise dans leur situation sociale. Il y a effectivement des jeunes qui se désintéressent parce qu'ils vivent des moments difficiles. Et à partir du moment où ils aperçoivent la lumière, ces jeunes commencent à comprendre que finalement, cette politique-là, effectivement, elle nous aide. Il faut qu'on aille voter parce que c'est en votant, en assurant à tel ou tel candidat nos voix, que ce candidat peut continuer à nous aider. Donc, c'est par ce moyen-là que l'on peut convaincre les jeunes, c'est ce qu'on leur apporte au quotidien comme politique publique. À travers cela, on peut être garanti que les jeunes vont participer de plus en plus. Mais, sans oublier, sans oublier le fait que des pessimistes, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Il y aura toujours des gens qui ne croient en rien, qui ne croient pas, qui voient sombre. Vous pouvez tout leur donner. Ils ne seront jamais satisfaits. Il y en aura toujours. Le plus important pour nous, c'est que ce nombre de personnes soit minime et que le plus grand nombre puisse trouver leur compte aller accomplir un devoir citoyen. La période électorale qui est engagée, comme je le disais tout à l'heure, est assez longue. Et il y a un certain nombre de processus qui s'enclenchent de plus en plus. Là, nous sommes en appareil d'enrôlement qui implique pour le jeune citoyen d'être électeur. Est-ce qu'au-delà de cette qualité d'électeur, le jeune peut avoir un autre statut ou peut jouer un autre rôle durant le processus électoral? Déjà, vous remarquerez que pendant les phases d'enrôlement, il y a de plus en plus de jeunes âgents enrôleurs. Déjà, c'est quelque chose qui devrait sauter à l'œil de tout un chacun. Beaucoup de jeunes cadres, de jeunes Gabonais, Gabonais-Landas, ont subi des formations pour pouvoir procéder à l'enrôlement. C'est déjà cela. Beaucoup, et j'ai le remarque, de jeunes viennent également se faire enrôler dans les différents centres d'enrôlement. C'est déjà cela. Demain, nous assisterons peut-être à une avalanche également de jeunes candidatures. Il y a des listes locales. Il y a des législatives, bien entendu, la présidentielle. Donc, il est fort probable que les jeunes également puissent être candidats sur les différentes élections qui vont venir. Donc, les jeunes ont leur part à jouer, que ce soit en termes d'inscription sur les listes électorales, que ce soit en termes d'élection de l'organisation plutôt de l'enrôlement, mais également dans l'organisation de l'élection et également dans les candidatures. Les jeunes ont leur rôle à jouer partout. Personne n'ira chercher les jeunes. Les jeunes vont prendre leur place eux-mêmes. Parce que le pays appartient et aux jeunes, et aux moins jeunes, aux femmes, aux hommes, à tous les enfants, les filles et les lignes-fils de ce pays qui aiment ce pays. Donc, ce pays appartient à tout le monde. Donc, toute personne qui veut prendre sa responsabilité est au niveau de l'apprendre de notre pays à tous. Donc, les jeunes, bien entendu, ont leur place à tous les niveaux d'organisation du processus d'inscription et ensuite sur le processus électoral. Vous êtes maire du quatrième arrondissement. Comment appréciez-vous les activités depuis le lancement des enrôlements dans le centre qui est au sein de votre institution? Alors, je suis assez satisfait parce qu'il n'y a pas de contraintes majeures. Il n'y a pas eu d'incidents majeurs. Je sens de l'engouement. Je sens de l'engouement. Un nouveau engouement. Un engouement d'abord de la part de ceux qui viennent vérifier. Si leur nom est trop bien là, sur les listes électorales, les gens viennent, ils regardent. Ah oui, mon nom est bien s'assuré. Et puis, il repart. Il y a aussi de l'autre côté, ceux qui n'ont jamais voté. Donc, les premiers votants, ceux qui n'ont jamais voté parce qu'ils n'avaient pas l'âge ou bien ceux qui n'ont jamais été intéressés à s'assurer sur une liste électorale. Alors, cela, cette année, j'en vois beaucoup arriver. Et ça aussi, c'est un signal fort de voir des gens d'un certain âge, qui ne sont peut-être même plus jeunes, mais qui n'ont jamais voté et qui tenissent quand même cette fois-ci, même en a voté. Je suis intéressé à voter parce que ma vie a changé dans le bon sens et voilà, je veux encourager X ou Y. Voilà, j'en crois, certains disent oui, bon, moi, vraiment, j'étais impressionné, voilà, c'est un homme politique, j'ai dit clairement des choses. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'attendre à ce qu'on frôle quand même parce que vous avez sûrement une lecture de votre arrondissement par rapport aux différents centres, par rapport à l'engouement dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce qu'on peut espérer qu'on atteigne les 60 000 nouveaux inscrits dont parlait le ministre de l'Incère lors du lancement? Le ministre de l'Intérieur dispose à son niveau de plus d'informations que je n'en dispose. Étant qu'il est peut-être plus à l'aise lorsqu'il prononce des chiffres approximatifs, je n'oserais m'aventurer sur des chiffres sans avoir eu une plus grande vue sur la chose. Le ministre a une vue d'ensemble sur les centres d'enrôlement et sur les centres de vote, un accès aux chiffres, mais pas forcément accès à tous ces chiffres-là, donc je ne pourrais pas donner une estimation confirmée. La seule chose que je peux dire, c'est mon sentiment qu'effectivement, cette liste électorale va connaître une grande appréciation. Merci, M. le maire. Votre mot de fin? Eh bien, mon mot de fin, tout en remerciant Urban FM, qui est toujours à la pointe de l'actualité, Je voudrais inviter les uns et les autres à adopter un comportement responsable. La responsabilité, c'est de s'inscrire sur les listes électorales. Une autre responsabilité, c'est le moment venu, c'est d'aller voter. Donc, toujours avoir un comportement responsable du début de ce processus jusqu'à la fin de ce processus. Voilà mon message. Merci. Merci.